Comment construire un solo de guitare sur un thème de l'US Festival de 1983, car bizarrement, sur cette version, il n'y a pas de chorus. C'est-à-dire que toute la partie chorus se fait en riff, et je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai récupéré, évidemment, l'accompagnement, si je puis dire, et dessus, j'ai construit un solo, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans ce cours. Yeah ! On regarde tout de suite l'accompagnement, la grille d'accompagnement, sur laquelle on va construire ce solo de guitare. Toute la partie du chorus, pour bien vous montrer comment on fait toute cette partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, nous avons vu l'accompagnement, ralenti bien sûr, vous voyez bien comment je le fais. Et nous avons vu le fameux chorus que j'ai construit pour vous. Nous allons maintenant détailler tout ça ensemble. Donc on monte en position là, et on va attaquer donc sur la position, évidemment, de Si majeur. Donc on va se positionner ici sur la corde de Sol, à la neuvième case, et on va faire un Ben. Vous voyez ? Donc positionnement, on démarre comme ça. Neuvième case, corde de Sol, Ben. Puis septième corde de Si, septième corde de Mi. On revient, septième corde de Si, avant de faire un Ben dans la dixième case, sur la corde de Si. Je refais tout. Donc, corde de Mi, septième. Dixième corde de Si. Dixième pouleuf, septième. Neuvième corde de Sol avec Ben. Maintenant, on relâche. Allez, cinquième corde de Sol, septième corde de Ré. Je refais. Vous avez vu ? Là, j'attaque à la septième sur la corde de La, septième, neuvième. Puis septième, neuvième, corde de Ré. Septième, neuvième, corde de Sol. Et glissé de la neuvième jusqu'à la onzième sur la corde de Sol. Dixième, neuvième, 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 neu Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je fais septième, neuvième sur la corde de Ré, puis septième, neuvième sur la corde de Sol. Et quand j'arrive à la neuvième sur la corde de Sol, je fais un bend que je tiens en faisant tapping. Tapping ici à la quinzième, quatorzième, en relâchant le bend, pull-off septième sur la corde de Sol, pour terminer à la neuvième sur la corde de Ré. Je refais. Donc toujours, septième, neuvième sur la corde de Ré, septième, neuvième, corde de Sol, glisser, onzième, corde de Sol, dixième, corde de Si, et on va faire un moron pull-off. Avant de faire dixième, douzième pull-off sur la corde de Mie. Je refais tout. Donc là, je fais. Vous voyez, à la treizième case sur la corde de Si, bend avec vibrato vertical. Puis, dixième corde de Mi, treizième corde de Si, dixième, corde de Si, douzième, corde de Sol, dixième, corde de Sol, douzième, corde de Ré. Puis, je reviens à la dixième sur la corde de Sol, dixième, quatorzième, corde de Sol, treizième, corde de Si. Je refais tout. Tout va jouer, en fait, sur quatre notes, c'est-à-dire la douzième sur la corde de Ré, dixième sur la corde de Sol, douzième sur la corde de Sol, treizième sur la corde de Sol. Voilà, et on va faire. On regarde doucement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, je positionne un doigt, ici, sur la corde de Ré, à la dixième case. Et je vais faire Amorone-Pulloff. Glisser, neuvième case, Amorone-Pulloff, dixième, neuvième. Je glisse, sept, Amorone-Pulloff, neuvième, septième. Je glisse, cinquième, Amorone-Pulloff, septième, cinquième. Je glisse, troisième, Amorone-Pulloff, cinquième, troisième. Je glisse 2e Amoran-Pulov, 3e 2e et la corde dorée avide. Je refais une fois doucement. On reprend. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu, ce chorus est terminé. C'est un chorus que j'ai construit sur les accords que je vous ai affichés dans l'accompagnement, que vous retrouverez. C'est un accord relativement simple. Donc, on est bien sûr dans la tonalité du Si majeur. Et ce chorus est vraiment construit sur la fameuse gamme pentatonique, que je vous recommande de pratiquer en abondance et sans modération. Sur ce, j'espère que cela vous aura permis de progresser un peu. C'est en tout cas le but rechargé. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501